Bonjour, nous allons regarder ensemble la pleine lune qui arrive ce dimanche 9 février. Une pleine lune, je vous le refais vite fait parce que c'est toujours bon d'avoir la base, surtout pour ceux qui nous découvrent. On est sur Terre, le principe c'est le bon sens, on est sur Terre, puis on regarde ce qui est autour de nous. D'un côté il y a le soleil et de l'autre côté il y a la lune. Ils sont complètement opposés, donc ça crée un tiraillement entre, je vous le refais vite fait, les énergies conscientes solaires et l'énergie lunaire, notre instinct, notre affection, nos ressentis, nos émotions. Ce tiraillement pleine lune, on le sait, on le voit, il y a plus de naissances dans les maternités, il y a plus de marées, il y a plus d'agacement dans l'air, c'est ça la signature d'une pleine lune. Bon, elle ne dure que quelques heures parce que la lune accomplissant un cycle de tous les 28 jours, la lune fait son tour autour de nous, ce qui veut dire qu'elle fait 13 degrés par jour, en gros un signe tous les deux jours, à 4 degrés près, donc elle avance très vite. Donc quand on est enquiquiné ou quand on reçoit les influences d'une pleine lune, ça ne dure que quelques heures, ça c'est la bonne nouvelle. Alors où est-ce qu'elle est ? On l'a vu, elle arrive le dimanche 9 février, je prends une petite note, à 7h34 du matin, heure Paris, heure sidérale même, carrément. Ce qui veut dire que c'est la base, le temps sidéral, c'est là-dessus qu'on calcule. Donc on rajoute une heure sur Paris, on rajoute un peu à droite, à gauche, les petites variables, mais bon, à vous de faire les ajustements, je ne peux pas calculer pour toutes les villes. Il n'empêche que dimanche matin au lever, c'est la pleine lune. Donc si vous sentez de la tension dans l'air dimanche matin, rien d'étonnant. Il faut essayer d'arrondir, essayer d'assouplir. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'une pleine lune, ça me réveille en vrac une personne sur quatre. Et si une personne sur quatre est plus agacée, une personne sur quatre va transmettre parfois son impatience, ses tensions, son agacement, etc. aux autres. Donc on peut, si on n'y prête pas attention, être tous concernés par une influence de pleine lune, pas en prise directe, mais par la bande en quelque sorte, parce qu'il est autour de nous. Je viens au concret. Pleine lune à 20 degrés de l'axe verso-lion. Pleine lune, on l'a vu l'opposition, soleil 20 degrés verso, lune 20 degrés lion. Qui, commençons par eux, se l'apprend en pleine poire. Voilà. Bien évidemment, mes verso et mes lions, deuxième et troisième décan. Pourquoi ? Parce qu'elle est pile à 20 degrés, elle est pile en bordure du deuxième et du troisième décan verso et lion. Et puis aussi, par le jeu de ce qu'on appelle les carrés, les angles tendus, mes deuxième et troisième décan du taureau et mes deuxième et troisième décan du scorpion. Vous quatre, c'est votre tour, parce que ça tourne, tous les mois ça change, tous les mois ça tourne de rôle, parce que le soleil fait un signe par mois, il y a douze signes, douze mois, et puis la lune se met en face une fois par mois. C'est logique, c'est du bon sens. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, c'est à vous quatre. Vous quatre qui êtes dans le cœur de cible, dans le collimateur de cette opposition dans le ciel. Donc, on va les faire vite fait dans l'ordre au niveau de l'incidence que ça a. Pour mes versos, fatigue, agacement, impatience. Pour mes lions, pareil, mais la différence entre mes versos et mes lions, c'est qu'en général, mes lions ont plus de facilité à exprimer leur agacement. Il y a moins la retenue, j'allais dire la délicatesse relationnelle que je trouve chez mes versos, qui sont plus dans la pondération, qui en général n'aiment pas envahir l'espace de qui que ce soit, donc sont beaucoup plus légers et risquent d'intérioriser. Donc, bien évidemment, plus on évacue, on le sait, c'est un mécanisme de psy. Le principe, c'est d'évacuer les émotions, mais c'est de le faire de façon linéaire, sans attendre d'encaisser trop, pour le faire en vrac d'un coup, et du coup, ça ne passe pas, ne passe plus. C'est ballot, mais il faut le dire, il faut le faire. Dire les choses au fur et à mesure est beaucoup plus constructif, beaucoup plus libérant, beaucoup plus arrangeant sur le plan de la communication. Donc, quand il y a une pleine lune, ça réactive ce truc-là. Et puis, qui d'autre ? Mes taureaux, mes taureaux, vous, la lune, ça vous parle toujours très fort. Pourquoi ? Parce que le signe du taureau est gouverné par la lune et par Vénus. La lune sont les émotions, les ressentis, et Vénus, c'est le charme, l'affect, l'amour. Quand la lune forme avec vous un double, un carré, un carré des deux côtés, vous êtes en un, ils vous regardent tous les deux en chaîne fusil, et poum, vous prenez cette opposition soleil-lune, en double carré. Donc, vous, les émotions, elles vont être complètement affleurantes. Vous, tout risque de vous toucher, un mot de travers, une remarque maladroite, un geste déplacé, une impatience, vous risquez de donner une véritable prise. Et d'un point de vue sensibilité, vous êtes encore plus aiguë que d'habitude. Il faut le savoir, on l'intègre dans l'équation. Et si on l'intègre dans l'équation, on limite tout simplement la portée, le ressenti, et puis du coup, la réaction en retour. Et puis enfin, mes scorpions, mes scorpions, vous, j'ai aucun souci en ce qui concerne votre capacité à être dans la réactivité face à quelque chose qui vous agace. Vous avez un talent naturel qui consiste à ne pas garder justement trop sur l'estomac, ce qui vous agace en général. Vous parvenez à l'exprimer de façon assez directe, vous vous en soulagez naturellement. C'est une qualité à la base, c'est une qualité formidable, pour être mieux psychiquement, mais attention à l'impact que l'on a sur la psychologie de ceux qui sont en face, qui prennent en prise directe en quelque sorte, vos remarques parfois précises, certes, mais pouvant être perçues comme un tout petit peu cinglantes. Ça arrive, c'est comme ça, voilà, on limite. Bon, vous quatre, vous êtes dans le cœur de cible de cette pleine lune, ça va passer, le soir du neuf, on n'en parle plus, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Parce qu'il y a tous ceux dont je n'ai pas parlé, et tous ceux qui bénéficient en revanche de l'apport, parce qu'une pleine lune, on le sait, c'est une opposition, mais quand c'est une opposition, il y a tous ceux qui reçoivent les aspects à 120 degrés qui vous protègent, et les aspects à 60 degrés, pareil, qui ne veulent que du bien. Donc, qui va bénéficier de l'apport en matière d'énergie, de renouvellement de cette pleine lune ? On va les voir dans l'ordre. Elle est dans l'axe verso-lion. Qui est à 120 degrés de mon verso ? J'ai ma balance et j'ai mes gémeaux. Mes gémeaux, c'est la fête, ça recommence. J'ai eu des commentaires sur mes gémeaux pendant des semaines, parce qu'ils avaient des oppositions, des carrés, des conflits dans tous les coins. Ils étaient peut-être un peu fatigués, mes gémeaux, un peu agacés, etc. Donc, j'ai eu plein, plein de commentaires. Et nous, et nous, et nous ? Donc, comme je n'avais pas envie de dire des trucs genre « Ah, le ciel n'est pas terrible », je n'ai pas insisté. Mais là, ça tourne. Ça tourne dans le bon sens. Donc, excellent pour mes gémeaux et mes balances. Excellent aussi, vu que la lune est en lion, pour mes signes de feu. Pour les deux autres, pour mes sagittaires, bien évidemment, et qui d'autre ? Pour mes béliers. Donc, vous quatre, vous êtes tous ceux qui bénéficient au mieux de l'apport de cette pleine lune que vous appropriez pour en gérer les bonnes énergies qui sont à prendre avec les angles heureux qui vous concernent. Donc, la pêche, l'énergie, confiance en vous, vitalité, vous quatre, tout va bien. On ne peut pas faire une pleine lune sans parler de tout le monde. Sinon, j'ai encore des petits commentaires. Et puis, bon, voilà, il faut que tout le monde soit concerné. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mercure. Mercure, il est en ce moment, Mercure, c'est la communication. J'aime bien qu'on regarde vite fait les outils. Les outils, ils sont au nombre de trois. Mercure, la communication. Vénus, notre mode de fonctionnement affectif auquel on est super attaché. Et puis, Mars, notre disposition à nous prendre par la main, à mettre de la bonne énergie, à agir, etc. Alors, je vais regarder d'abord, avant tout, ce qui fonctionne tant qu'à faire. Autant mettre notre intérêt, notre attention sur les bons côtés. Mercure étant en poisson, fin du premier décan, 8 degrés, il va évoluer tout au long de la semaine. À partir de ce dimanche 9 février, j'en reparlerai dans l'horoscope hebdo. Ça fait un peu redondant, mais au moins, vous aurez des infos plus construites, en quelque sorte. Mercure, 8 poissons, il est bon pour qui ? Pour mes poissons, excellent en ce moment pour la communication, comprendre avec une intuition très fine, qui est votre valeur ajoutée. Excellent pour mes cancers, vous y gagnez vous aussi en finesse d'expression, de ressenti. C'est tout à fait délicieux pour vous, c'est un apport que j'adore. Et puis, mes scorpions. Alors, vous, vous êtes encore plus fin pour exprimer les choses. Alors, c'est à double tranchant chez vous, parce que lorsque vous êtes suractivé avec un mercure, le mental, l'intelligence qui ne vous veut que du bien, vous n'en êtes que plus précis et plus pointu. Et quand vous êtes précis et pointu, on vous entend. Il n'y a pas de doute sur la question. Ensuite, j'ai Vénus, Vénus l'amour, qui est en début bélier. Mais petit clin d'œil encore, je termine parce que j'allais oublier ceux qui sont en sextile de ce mercure en poisson. Mes taureaux, ça va alléger un petit peu la note du double carré. Profitez-en que Mercure vous veut du bien, mes taureaux, pour fluidifier les choses, communiquer tout en douceur. Et mes capricornes, vous bénéficiez aussi de l'aspect de Mercure, qui lui, vous rend merveilleusement synthétique, comme vous savez si bien l'être. Mais peut-être que Mercure, lorsqu'il en poisson, prend une touche de douceur, va vous permettre, dans cette position, de faire passer l'information, le message, en le distillant, en étant moins direct, moins carré, moins frontal, moins... rentre-dedans peut-être ? On pourrait peut-être dire ça, voilà. Et puis, c'est tout pour Mercure. Vénus, Vénus en bélier. Vénus en bélier, c'est la pêche. Alors, Vénus en bélier a un côté un petit peu hussard, un petit peu passionné, impatient. Les sentiments sont dans la flamme, dans l'expansion, dans la passion. Voilà. Voilà la couleur que donne Vénus lorsqu'elle passe dans le signe du bélier. À qui veut-elle du bien, ma Vénus, cette semaine ? À mes béliers, bien sûr. Toujours ma formule que j'adore, vous recevez à domicile, mes béliers, Vénus sur la tête, super bon. Bonne semaine pour vous, sur le plan affectif, cœur, charme, capacité de séduire, venir, à plaire, apprendre les choses et des gens dans le bon sens du poil. Excellent pour vous, excellent pour mes lions. Pareil, trigone de Vénus du bélier jusqu'à vous en lion. Et mes sagittaires, trigone de Vénus jusqu'à vous, mes sagittaires, le charme, le sens infrélationnel, le sens de l'humour. Alors, vous, mes sagittaires, appuyez sur le côté positif. Positif, ça, on sait tous les deux, tous, que c'est ce qui vous réussit de mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également Mars qui est encore dans le signe du sagittaire. Donc, mes sagittaires, surtout troisième des camps, vous avez la pêche. Alors, pêche toute particulière pour mes signes de feu, troisième des camps. Sagittaire, bélier et lion, une énergie matin, midi et soir. Voilà. Bon, une pleine lune, elle réactive quoi, cette pleine lune, dans cet axe verso-lion ? Verso-lion, c'est quoi l'axe verso-lion ? C'est tout ce qui touche à l'humain, déjà avec le verso, tout ce qui touche au relationnel. Et puis, avec l'axe lion, peut-être qu'on peut faire émerger de soi un maximum de lumière vers quoi on tend, avec davantage de conscience. C'est l'inconscient, la lune, qui est en lion, la lumière. Ça serait l'angle, ça serait l'axe de travail sur lequel je vous encourage à essayer de faire avancer les choses, faire émerger ce que vous avez au fond de vous, comme étant finalement des objectifs qui sont là et qui ont besoin d'être mis en lumière. Mieux clarifiez ce que vous souhaitez réaliser, tout simplement. Voilà, c'est dit. Allez, merci pour vos likes, j'adore, partagez, abonnez-vous, vous me faites super plaisir. La vie est belle. On se dit à très vite. Ciao, ciao, ciao.